La Coupe du Monde de Football commence aujourd'hui en France. La baron jaunesse Charlotte Bilbault y participe. RCF en Béry, Hugo Sastre. Charlotte Bilbault, vous vous attendiez à cette sélection ? C'est un an que je suis en sélection et ça se passe plutôt bien. Après voilà, chaque sélection est à prendre au sérieux. Donc voilà, depuis un moment ça se passait bien. Après on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut toujours se remettre en question après chaque sélection. Mais en tout cas, je suis très contente de cette sélection. Vous espérez une sélection des premiers matchs de F2 ? Non, mais en vrai ce n'est pas forcément l'objectif. Tout le monde aspire à jouer forcément. Mais c'est le groupe en priorité. Donc moi ce n'est pas l'individu qui va y penser. Après forcément j'aspire à avoir du temps de jeu. Mais ce n'est pas le plus important. En tout cas c'est le groupe qui ira plus l'impossible. Après voilà, c'est les choix du coach. Vous avez déjà disputé des Coupes du Monde avec les U20. J'imagine que la préparation est différente ? Moi elle est différente. Après dans l'intensité c'est différent aussi. Mais en tout cas, ça reste une Coupe du Monde. Donc on a à cœur de faire le meilleur de soi-même. Mais en tout cas la préparation se passe plutôt bien. Il y a plus de pression pour vous, vous diriez, en participant à une Coupe du Monde à 28 ans qu'à 18 ou 20 ans ? Non, pas forcément, pas du tout même. Pour moi c'est pareil. Après c'est vrai que je suis arrivée tard en sélection internationale. Mais en tout cas, la pression pour l'instant il n'y en a pas forcément. Donc on verra par la suite. Vous êtes dans cas de l'état d'esprit d'ailleurs. Bah tout va bien. Ça se passe bien et le groupe vit bien. Donc pour l'instant tout va bien. Avant de partir pour la préparation avec l'équipe de France, vous êtes revenue dans votre école de Vigneaux-sur-Baronjon, d'où vous êtes originaire. Ce retour aux sources, c'était important pour vous ? Bah oui, forcément. Parce que c'était l'école où j'ai fait tout mon apprentissage de la petite section à la CM2. Donc c'est là où j'ai grandi, j'ai appris. Parce que voilà, l'école c'est super important. Et voilà, c'était pour moi primordial de revenir dans l'école. Surtout que de plus en plus de petites filles jouent au foot. Surtout dans l'école de Vigneaux. Donc c'était important et l'échange a été très bon. L'occasion de donner des conseils à ces petites filles ? Non, je n'étais pas venue là forcément pour ça. Mais voilà, en tout cas on a partagé un bon moment. On a fait des petits jeux ensemble et du coup on a pas mal échangé. Donc c'était bien et tout le monde était content. Ça a été l'occasion de mesurer votre popularité auprès du public sur place ? Non, bon après moi c'est pas le but. C'est pas ma ton autorité, c'est pas ça. Moi c'est pour les petits, c'est pour les enfants. En tout cas tout le monde était ravi. Les maîtresses et les enfants aussi étaient très très contents. Surtout qu'on a pu échanger et faire des petites équipes mixtes. Et qu'on joue tous ensemble, donc c'était bien. Le mot popularité, pardon, était mal choisi, mais plutôt l'engouement pour le sport féminin et pour la Coupe du Monde. Oui, après je sais que dans cette école, de plus en plus de petites filles jouent au foot. Donc c'était bien que je vienne et c'est très intéressant. Après il y en a pas mal aussi qui font d'autres sports que le foot. Et donc du coup c'est très bien et que les petites filles continuent aussi à rêver, c'est le plus important. Est-ce que vous avez l'impression que l'équipe de France est de plus en plus populaire et a de plus en plus bonne presse de manière générale ? Oui, après on voit que l'engouement est de plus en plus intense et de plus en plus suivi. On sait qu'on est de plus en plus dans les médias, on est attendus aussi. Et voilà, on a à cœur aussi de montrer et de véhiculer une belle image de l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde. Tout à l'heure vous avez parlé de l'importance du groupe plutôt que d'individuel. Mais est-ce que vous, vous avez un objectif personnel pour cette Coupe du Monde ? Non, pas forcément. C'est ma première compétition donc forcément j'aspère avoir du temps de jeu. Mais en tout cas, le groupe c'est le plus important pendant la compétition et c'est le groupe qui ira plus loin et pas l'individu. Merci Charlotte Bilbo. On rappelle que vous êtes sélectionnée pour la Coupe du Monde de football qui commence aujourd'hui en France.